Alors, bonjour, bonjour tout le monde à nouveau. J'ai fait plaisir de vous accueillir à cette conférence pour le séminaire « Entrez en remunérabilité ou en soutien », cette conférence qui est donnée aussi dans le cadre de la chaire d'Origion, spiritualité et santé, et qui vient aussi d'une subvention, le fond François et la chaîne, c'est un plaisir de vous présenter et d'accueillir aujourd'hui avec nous deux collègues, Mme Diane Flapp, qui est professeure ici à l'Université Laval, docteur agrégé en sciences impériaires, qui est directrice de l'Institut de soins palliatifs Michèle Sarazin, qui est aussi co-directrice conféreur du réseau RQSF, le réseau de soins palliatifs et de recherche, voilà. On a aussi le plaisir d'accueillir Mme Ariane Plaisance, chercheur. Je suis salaire pro-doctorale à l'Université du Québec à l'Université. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait très grand plaisir de présenter Ariane et moi nos travaux. Je vous allez, on va vous expliquer, en fait, pourquoi on est venu à s'intéresser à cette thématique-là. Puis en fait, c'est le fruit de plusieurs travaux, réflexions et immobilisations. Donc, sans plus tarder. Le plan qu'on vous propose est assez classique, donc une mise en contexte en lien avec les soins palliatifs, avec une définition assez classique. Par la suite, je vais vous présenter un premier projet qui portait sur les connaissances, les attitudes, les représentations des pratiques de fin de vie, en fait, de la population en général. Puis on va poursuivre sur qu'est-ce que, suite à ces travaux-là, on a commencé à initier une initiative citoyenne et aussi comment le domaine des soins palliatifs évolue en termes de définition, de modèle, de promotion de la santé, de santé publique en soins palliatifs. Et on va vous parler d'un tout nouveau projet qu'on est en train de travailler qui porte sur l'amélioration de l'équité dans l'accès aux soins palliatifs, entre autres avec les populations itinérantes. Donc, en termes d'introduction, quand on parle de soins palliatifs, en fait, avant, on dirait, il y a plusieurs décennies, la majorité des décès survenaient subitement ou en tout cas sans grand contrôle médical. Et aujourd'hui, en fait, les maladies chroniques représentent 70 %, en fait, 70 % de la population, 70 % est atteinte de maladies chroniques, mais aussi sept des dix principales causes de décès au pays. Au Canada, c'est, entre autres, le cancer comme première cause de mortalité. Au Canada, suivi des maladies cardiovasculaires. La prévalence des maladies chroniques augmente en raison du vieillissement de la population et aussi des progrès réalisés en matière de traitement qui prolongent, bien entendu, la vie, mais pas forcément dans un contexte d'une grande qualité de vie au moment de la vieillesse. Donc, qui ralentissent la dégradation d'état de santé, mais qui, les personnes vivent plus longtemps avec une moins grande qualité de vie. Comme définition, qu'est-ce qu'on entend par soins palliatifs? C'est très large. Les soins palliatifs sont des soins actifs complets destinés aux personnes de tous âges en souffrance sévère du fait de leur état de santé. Donc, les personnes sont affectées par une ou plusieurs maladies graves, donc pas forcément une. Il y a souvent plusieurs comorbidités et touchent en particulier ou plus spécialement, je dirais, dans le langage ou dans le jargon commun, les personnes qui sont vraiment davantage en fin de vie. Si on veut distinguer, puis n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais si on veut distinguer soins palliatifs et de fin de vie, tout ça, c'est dans un continuum. Mais généralement, on va traduire les soins palliatifs comme des considérations à l'égard des soins qui vont survenir au moment que la personne fait face à des maladies chroniques ou des maladies potentiellement mortelles. Donc, toute une question de gestion de symptômes, de promotion de la qualité de vie, de bien-être. Et au fur et à mesure que la maladie progresse, on va vraiment parler de soins de fin de vie où la personne est vraiment face à une condition qui limite sévèrement la vie. Et ça prend en compte toute la prise en compte de l'accompagnement de la famille, le deuil, etc. Donc, on va parler de proche-aidance, mais aussi une considération pour la post-aidance également, mais avec ses impacts. Donc, un grand accent sur la qualité de vie, la famille, les aidants, tout ça dans une approche classiquement interdisciplinaire et holistique. Et dans les dernières années, on est toujours dans la mise en contexte, mais dans les dernières années, le monde des soins palliatifs a été complètement bouleversé, je dirais surtout et en particulier au Québec, compte tenu de la loi concernant les soins de fin de vie. Donc, cette loi-là, en plus de l'aide médicale à mourir, dont on a parlé, je dirais, mur à mur dans les médias, dans les milieux de santé, c'est vraiment venu enchasser le droit des personnes à recevoir des soins à la fin de sa vie et des soins palliatifs, peu importe l'âge, donc 0-100 ans, peu importe le milieu et peu importe la condition. Donc, c'est vraiment venu enchasser le droit des personnes à recevoir des soins de qualité à la fin de sa vie. C'est venu aussi créer un régime de directive médicale anticipée, on ne rentrera pas dans les détails, mais pour venir affirmer, je dirais, légalement et fortement le droit des personnes de choisir ou de refuser certains soins qui sont typiques de l'arrêt de traitement ou des choix de traitement en matière de fin de vie. C'est venu aussi encadrer certaines pratiques existantes en matière de soins de fin de vie, notamment la sédation palliative, et c'est bien venu, et c'est bien aussi venu encadrer et autoriser l'aide médicale à mourir. Dans ce contexte-là, on était préoccupés à savoir, bon, étant infirmière en soins palliatifs, devenue professeure, on était plusieurs à se questionner sans forcément prendre position par rapport à cette pratique-là, dire, est-ce que les gens ont ce qu'il faut pour prendre ces décisions-là? Est-ce que les gens comprennent ce qu'est l'aide médicale à mourir? Mais de manière plus antérieure à ça, est-ce que les gens connaissent les soins palliatifs et connaissent les pratiques qui sont offertes à la fin de la vie? Donc, on a créé un projet pour questionner les connaissances, les attitudes et les représentations de la population à l'égard de la fin de vie. On se questionnait, oui, c'est un peu, on se questionnait, entre autres, est-ce que les attitudes, parce que les gens étaient très, très, très favorables, on remonte à 2015, 2016, les gens étaient environ à 70 % en faveur de la population dans les sondages, c'est un 70 jusqu'à 80 % en faveur de l'aide médicale à mourir pour les personnes en fin de vie. On se disait, est-ce que cette attitude-là est liée aux connaissances? C'est quoi les connaissances de ces personnes-là par rapport aux soins palliatifs, mais aussi à l'aide médicale à mourir? Est-ce qu'ils distinguent? Et quand on dit que les gens sont en faveur de l'aide médicale à mourir, ils sont en faveur de quoi au juste? Donc, ça, c'était dans les questions qu'on se posait. Puis, on se demandait aussi si on n'était pas en train d'assister à une modification du rapport à la mort ou de la conception d'une belle mort, entre guillemets. Donc, est-ce que les gens, est-ce qu'on voyait dans les premiers chiffres, le 3 mois de l'apparition de la loi, de la mise en vigueur de la loi, on voyait qu'il y avait une diminution de la sédation palliative, puis bien entendu, plusieurs cas d'aide médicale à mourir. On se disait, est-ce qu'il y a là une modification du portrait des soins de fin de vie qu'on est en train d'assister? Donc, on se questionnait aussi quels étaient les déterminants ou les facteurs d'influence des connaissances et de l'attitude de la population en lien avec ça. Et je dirais, c'est à ce moment-là, c'est ce projet-là qui a fait en sorte qu'on a commencé, Ariane et moi. Ariane était au moment du départ de ce projet-là, puis Ariane était en tout congé maternité, il avait un petit pépé de quelques mois, semaines, quelques mois, puis elle a dit, c'est trop intéressant, j'embarque. Puis finalement, on a commencé à travailler ensemble sur cette question-là qui est une question d'intérêt à ce moment-là. Effectivement, ça fait cinq ans. Pleurent cinq ans maintenant. Donc, l'aperçu des conclusions, c'était une étude mixte, je pense, les détails, parce que c'est pour vous, en fait, pour nous, vous mettre un peu en contexte pourquoi on a évolué sur notre perspective. Donc, c'était une étude mixte. On avait à la fois une portion quantitative, à la fois une portion qualitative. Donc, on a eu une des premières surprises. On visait 120 participants. Et si vous voyez le nombre de participants, 966, ça a été la première grande surprise par rapport à ce projet-là. l'intérêt de la population à l'égard de cette question-là. Puis aussi, on visait, on se disait, bien, est-ce que les, si, on a passé vite sur la diapo, mais qu'est-ce qui peut influencer les connaissances, les attitudes des personnes par rapport à l'aide médicale à mourir et aux pratiques de fin de vie? On se disait, bien, est-ce que c'est l'expérience d'avoir accompagné une personne en soins palliatifs? Est-ce que c'est l'expérience, d'avoir accompagné une personne atteinte de démence, par exemple? Parce qu'il y a toute une conceptualisation de la fin de vie des personnes atteintes de démence sévère qui, dans les CHSLD, peut-être pas toujours, puis si on pourrait débattre ou questionner et remettre en question cette représentation sociale-là. On se disait, est-ce que ça influence finalement la forte attitude de certaines personnes? Je ne veux jamais vivre ça ou je ne veux jamais que mon proche vive ça, donc je suis favorable à l'aide médicale à mourir. Donc, ces expériences-là. On se demandait aussi, est-ce que le fait d'être atteint nous-mêmes d'une maladie chronique et d'avoir commencé à conceptualiser sa propre mort ou s'être questionné sur nos soins de fin de vie, ça peut influencer cette attitude-là ou d'autres facteurs, par exemple l'éducation, la littératie en santé, le niveau socio-économique et d'autres dimensions de vulnérabilité et de précarité. Donc, quantitativement, c'est en gras, c'est que, bien entendu, qui dit questionnaire quantitatif dit moyen plus ou moins approprié de rejoindre des gens vivant en situation de précarité ou avec un faible niveau de littératie ou un faible niveau d'éducation. Donc, notre questionnaire était en ligne. Le moyen était vraiment plus ou moins adapté. Donc, notre, en fait, pas adapté, on va le dire. Absolument. Oui, oui, on a effectivement tout à fait essayé. On a mis différents moyens en place, mais on savait qu'on induisait un biais dans notre questionnaire quantitatif dès le départ par rapport à notre recrutement. Donc, on avait peu de données, mais quand même, ce qui ressortait, c'est que les participants, comme tenu notre haut grand échantillon, vous voyez quand même des différences que les participants défavorisés ou qui se disaient défavorisés, ça c'est important, la nuance, socio-économiquement, avaient en général un score de connaissances moins élevé au sujet des pratiques de fin de vie. Et ceux qui avaient un niveau d'éducation moins élevé étaient davantage en faveur de l'aide médicale à mourir, contrairement aux personnes plus éduquées et étaient moins en faveur à la sédation palliative. Donc, on s'est vraiment questionné sur pourquoi. Et à travers tous nos résultats, l'attitude n'était pas très bien, en fait, ne variait pas beaucoup. Donc, indépendamment de ces facteurs-là, les gens étaient généralement très en faveur de l'aide médicale à mourir. Bien, il vous a parlé de la partie quantitative qui, nécessairement, quand on a un questionnaire, on induit certaines limites. Alors, le qualitatif, à ce moment-là, permet d'aller vérifier d'autres choses, mais il y a quand même toutes sortes de limites. Aussi, dans notre échantillon avec les entrevues, on avait 31 personnes qui ont répondu, mais il n'y en avait aucune qui faisait partie d'une population vulnérable. C'était quand même assez homogène. Alors, il n'y a aucune méthode qui est parfaite, mais ça peut se compléter. Donc, on avait 31 entrevues qui portaient sur les mêmes, pas mal, les mêmes questions, les mêmes pratiques qui étaient dans le questionnaire. Par contre, l'analyse, la sous-analyse qui fait l'objet de cet article-là, que je ne crois pas que vous aviez à lire, n'est-ce pas? Dans cet article-là, on a porté notre attention sur vraiment la perception que les gens ont de l'aide médicale à mourir et aussi des autres pratiques. Puis, est-ce qu'ils se disent en faveur? C'était plus une analyse de discours. Ce qu'on a réalisé en disant les verbatimes, en fait, c'est que peu importe la question qu'on posait aux gens, je généralise, mais souvent, on demandait aux gens, êtes-vous en faveur, qu'est-ce que vous savez des soins palliatifs? Ils répondaient nécessairement par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est comme si toutes leurs expériences ou leurs a priori étaient plutôt basées sur l'aide médicale à mourir. Ou alors, ils racontaient, ils citaient des histoires, puis il y en a deux, trois dans l'article en question. Ils citaient des événements qu'ils ont vécu comme étant, oui, oui, je vais te raconter. Moi, mon neveu a eu l'aide médicale à mourir. Il était au CHSLD. Puis là, à un moment donné, il y a eu des injections de morphine. Puis là, il est mort. Puis là, ça, c'est mon expérience avec l'aide médicale à mourir. Alors, il y avait vraiment de la difficulté à analyser les entrevues parce que la manière que les gens répondaient, c'était comme si l'aide médicale à mourir était confondue avec toutes les autres pratiques de fin de vie. Alors, ça peut nous conforter dans notre question de départ de demander, est-ce que les gens savent à quoi ils amènent, sans être pour, sans être contre? Est-ce que les gens sont conviants de c'est quoi l'aide médicale à mourir et c'est quoi les autres options? Sachant aussi que le terme aide médicale à mourir a été choisi pour créer un consensus social. Parce que l'aide médicale à mourir, dans le fond, ça peut être les soins palliatifs. C'est n'importe quelle aide qui accompagne une personne dans sa vie. Alors, c'est difficile de se positionner comme étant contre, alors que le terme est positif. En Europe, ça s'appelle l'euthanasie ou l'euthanasie active. Ici, on a sciemment choisi d'appeler ça l'aide médicale à mourir pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas aller plus loin. Alors, cet article-là nous a montré qu'on ne peut pas vraiment savoir les gens sont en faveur de quoi, finalement. J'ai eu un petit verbatim. Dans le fond, un autre exemple, on ne sait pas est-ce que la personne, elle a reçu l'aide médicale à mourir. C'est un monsieur qui dit, je vais vous raconter mon histoire, je faisais du bénévolat, j'accompagnais une dame à ses dialyses trois fois par semaine. Puis un jour, elle a arrêté d'aller à ses dialyses. La personne est décédée. Bon, je n'ai pas de preuve qu'elle n'a pas eu l'aide médicale à mourir dans trois jours. Mais tout indique que non, parce qu'il y a une ailée et tout ça. Alors, on l'a associé à la cessation de traitement à l'aide médicale à mourir. Bon, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, il y a comme beaucoup de bruit dans ces données-là que c'était intéressant de faire ressortir. Parce qu'il y a aussi dans nos esprits et dans nos chambres autour de nous cette façon-là. Suite à ces résultats-là, puis aussi aux travaux d'une étudiante à la maîtrise qui s'intéressait spécifiquement à la situation ou aux connaissances, représentations, attitudes des populations marginalisées ou vulnérables. Donc, elle, c'est vraiment ce qui l'intéressait. Et sur la demande, sur le projet qu'on travaillait, on avait Sophie Dupéré, qui est une experte en recherche-action, empowerment des populations vulnérables, différents groupes en lien avec la littératie, certains déterminants de la santé. Donc, on travaillait ensemble déjà sur le projet. Puis, on a eu une étudiante qui a voulu pousser ces travaux-là un peu plus avec un focus pour les populations plus vulnérables. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Et c'était vraiment comme une initiative citoyenne. Je sens qu'on était cinq femmes. Il y avait Anouk, qui était notre étudiante à la maîtrise. Sophie, qui est une chercheuse spécialisée, comme je vous le disais, en recherche-action auprès de certains groupes défavorisés. C'était moi, Ariane, et on avait une citoyenne qui était anciennement intervenante dans des organismes communautaires de littératie. Donc, on avait un point commun d'intérêt avec des expertises ou des expériences diversifiées pour dire, bien, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a ces travaux-là, ces résultats-là, l'envie de pousser un petit peu plus loin notre compréhension de la situation pour les personnes plus défavorisées, vulnérables. Donc, c'est quoi leur connaissance, leur représentation? Puis, comment on pourrait intervenir? Comment on pourrait agir avec les personnes plus défavorisées en lien avec les soins palliatifs? Oui, ça sort un petit peu de notre flot, là, en parallèle de nos développements à nous. Il s'est passé bien des affaires, puis ce n'est pas juste bien en amont de nous. En fait, je vous présente rapidement, parce que c'est complexe, quatre modèles. Maintenant, vous comprenez, je pense, que les soins palliatifs, ce n'est pas juste en fin de vie, puis ce n'est pas juste les professionnels de la santé qui doivent s'en soucier. C'est un enjeu social. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est que finalement, ça nous regarde tous. Puis, il faut que la société au complet s'en occupe, parce que, bien oui, ça nous regarde tous en tant que mortels. Puis, si ce n'est pas bientôt, bien ce sera plus tard avec nos proches, puis nos parents, tout ça. Alors, il y a plusieurs modèles qui ont été élaborés au courant des dernières années, au courant des 25-30 dernières années. Il y en a deux, c'est deux qui sont de mon côté ici. C'est plus des modèles qui sont appropriés pour les pays à faible revenu, alors que les deux autres sont plus appropriés pour les pays comme les pays européens et nord-américains, les pays occidentaux finalement. Ici, c'est le modèle de l'OMS de 1990, qui a été peaufiné à nombreuses reprises depuis ce temps-là, qui dit que pour implanter des soins palliatifs dans une société, bien ça prend des politiques favorables. Ça prend que l'argent soit plus dédié, admettons, aux curatifs, mais que l'argent soit aussi dédié à la prévention, puis à la mise en place de services communautaires. Ça prend de la disponibilité des médicaments, ce qui est vraiment un enjeu encore aujourd'hui, dans plusieurs pays, la morphine n'est pas toujours disponible. Ensuite, ça prend des gens qui sont dédiés, des gens qui y croient comme des leaders d'opinion. Il y a des gens qui vont aller demander, dire aux ministres, aux représentants que c'est important, puis tout ça, faire finalement de la politique. Puis ça prend d'éducation, comme on le voit encore aujourd'hui dans nos contextes, de l'éducation pour que la population soit au courant, de c'est quoi les soins palliatifs, puis que ça ne tue pas d'en parler. Puis on peut se préparer aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se préparer à notre fin de vie, pour essayer de mourir dans la dignité, au-delà de la médicale, toutes sortes de choses qu'on peut faire. Alors ça, c'est le premier modèle de 1990. Là, je vous amène plutôt dans un modèle occidental qui vient surtout d'Alan Callaher, qui est encore vivant, d'ailleurs, qui était un Anglais, je crois, maintenant, il a immigré aux États-Unis. Alors ce qui nous montre, ce modèle-là, vous voyez, il y a deux ronds qui sont en bleu. Ça, c'est la partie des soins en fin de vie, ou même des soins dans la vie, la partie de notre santé, en fait, il y a un gros parallèle à faire avec la promotion de la santé, c'est la partie de notre santé ou de notre fin de vie qui repose sur le système de santé. Puis tous les points en rouge, en orange, c'est tous les autres aspects qui peuvent contribuer à la santé puis à la fin de vie, comme l'éducation, comme les lieux de culte, comme la communauté. Alors les communautés compatissantes, c'est une approche tant à un niveau politique, créer des coalitions qui vont aller créer des environnements favorables, qu'une approche plus communautaire où est-ce qu'on va créer, admettons, dans les écoles, si quelqu'un est en deuil, si quelqu'un a perdu une personne ou quelqu'un est malade, mais s'assurer que les pratiques, les processus organisationnels font en sorte que cette personne-là va pouvoir avoir un congé, qu'elle va avoir du support de ses pères, puis ça peut aller aussi loin que parler de l'éducation à la mort à l'école. On fait de l'éducation à la sexualité, c'est tabou, mais l'éducation à la mort, moi, je pense que c'est le tabou ultime. On pourrait parler à l'école aux enfants de la planification des soins, puis c'est quoi la fin de vie, sans rentrer dans les détails. Je fais vraiment un parallèle avec l'éducation à la sexualité, parce que je pense qu'il y en a vraiment un. Puis ensuite, c'est une responsabilité, finalement, communautaire qui va bien au-delà du réseau de la santé. Ensuite, le modèle ici qui s'applique plutôt aux pays en voie de développement, lui, a été fait en Europe de l'ESRX-URSS dans les années après l'effondrement de l'ESRX-URSS, mais il a été mis à jour dernièrement. Ça, c'est plutôt une carte que les pays peuvent utiliser ou une route. Il y a plusieurs éléments qu'on doit mettre en place, mais par rapport à où est-ce que le pays est rendu dans ses avancements, par rapport à son contexte. Par rapport à son contexte, personne n'est exclu, puis on peut rentrer dans la route, et on peut aussi travailler sur plusieurs fronts en même temps. Alors, le dernier modèle, c'est le plus récent, puis c'est celui qui est le plus abouti. Il est aussi plus approprié pour un contexte comme le nôtre. Alors, moi, il me parle beaucoup. Je vois que c'est lui le plus récent, puis il s'apparaît. Là, on voit là-dedans, finalement, il est encore plus global que celui des communautés compatissantes, parce que les communautés compatissantes sont englobées dedans. Ça dit qu'on a besoin aussi d'avoir des technologies digitales pour suivre les données, suivre l'évolution des tendances, des maladies, entre autres. Ensuite, ça prend du leadership politique, encore et toujours. Ça prend de l'éducation, pas juste aux citoyens, l'éducation globalement, également politique. Puis, plusieurs niveaux. Il faut travailler au niveau de la société, des communautés et aussi des individus. Alors, voilà, on est sorti un petit peu de notre propos. Juste quelques petits éléments, puis je vais repasser le micro à Ariane. Quand on dit, bon, des modèles plus appropriés pour les pays en voie de développement versus occidentaux, c'est qu'on voit une philosophie différente, dans le sens que pour les pays davantage africains, par exemple, il y a beaucoup de soins palliatifs ou de soins qui sont offerts en communauté. Donc, c'est déjà intégré, les modèles sont organisés, les soins sont offerts à la maison, dans la communauté, et moins hospitaliers versus occidentaux. C'est très hospitalier, je vous dirais, si on fait une analyse de répartition, je dirais, encore plus du Québec versus le reste du Canada, on est la province qui a le plus de soins de failles de vie hospitaliers. Donc, quand on parle de ces différences-là, c'est pas juste en termes de développement des soins palliatifs, parce que c'est pas forcément ça. Il y a des pays africains qui sont très développés en termes de soins palliatifs, mais c'est juste l'organisation fondamentale des soins et des besoins aussi de la population qui sont différents et même parfois, je dirais, inversés en termes de développement. Effectivement, merci. Oui. Alors, là, ça nous amène à parler de l'équité en santé. Alors, c'est quoi l'équité, premièrement? Parce qu'après ça, on va parler de l'équité dans l'accès aux soins palliatifs. Alors, c'est quoi l'équité? C'est l'absence de différences évitables. On est tous, on est nés à quelque part dans un environnement autour de nous, puis l'équité en santé, ça serait que tout le monde qui fait partie de notre communauté ait les mêmes chances. Alors, c'est les mêmes chances au niveau du plan social, économique, démographique et géographique. Malheureusement, il y a toutes sortes de structures, comme les systèmes autour de nous qui sont beaucoup plus grands que nous, et aussi à l'aide de leurs mêmes communautés qui créent des iniquités. Alors, l'iniquité, ça désigne les différences de résultats cliniques et d'accès aux services de santé qui sont inutiles, évitables et donc qui sont injustes. On a tous les génétiques qui sont sentants là-dessus. Mais tous les autres facteurs environnementaux, il y a des structures qui font en sorte que ça crée des iniquités. Alors là, si on s'en va de plus en plus vers le sujet qui nous unit aujourd'hui, qui est les personnes itinérantes, quand on parle de personnes itinérantes, bien nécessairement, ils sont plus à risque de maladie chronique. Par exemple, le taux de cancer des personnes itinérantes, là je parle au Canada, je n'ai pas d'autres statistiques, c'est simple, il va peut s'élever le taux de cancer, puis l'espérance de vie, aussitôt que quelqu'un est dans la rue, est de 20 ans de moins que notre espérance de vie. Alors, ça crée nécessairement des vulnérabilités au niveau de la santé. Ensuite, il y a des structures qui font en sorte que les personnes sont plus aussi vulnérables. Admettons, des structures d'accès aux soins de santé, il faut avoir une carte d'assurance maladie. Je ne sais pas si vous remarquez comme moi, que c'est comme de plus en plus complexe de naviguer le système et le système de la santé, mais aussi les systèmes qui nous offrent des services, admettons qu'on se connecte, il faut se connecter sur deux ou trois affaires. Ça devient de plus en plus difficile à naviguer. Et on peut aussi inclure dans les personnes les plus marginalisées des personnes immigrantes. On va avoir des réfugiés qui se présentent et qui n'ont pas nécessairement de stack. Alors, tout ça, ça crée des avantages majeurs au niveau de la santé et la fin de vie, la fragilité associée à la fin de vie est en soi un révélateur de ces fragilités-là. Révélateur parce que plusieurs de ces personnes-là n'auront pas forcément eu de diagnostic de cancer ou d'une maladie chronique, il n'y aura pas forcément de suivi. Il peut y avoir des complications d'infection, de toutes sortes de choses qui vont entraîner un besoin de soins, mais pas forcément une réponse adéquate en termes de santé. Donc, l'itinérance, c'est ce pourquoi de plus en plus de gens affirment que l'itinérance est une maladie limitant l'espérance de vie et que, par conséquent, elle est aussi un diagnostic terminal. Et par conséquent, on s'inscrit de fait dans une approche intégrée de soins palliatifs. Dans cette mouvance-là de la vision des soins palliatifs, dans ces nombreux enjeux d'accès aux soins pour différentes clientèles vulnérables ou marginalisées, et encore, si on va au point final, les personnes itinérantes, on a joint un projet collaboratif. En fait, c'est un nouvel organisme fédéral qui s'appelle Excellence Santé Canada qui crée, je dirais, des communautés pratiques de recherche ou de partenariat, puis finance différents groupes. Donc, on a joint cet effort-là. On a proposé le projet et notre projet a été retenu. Donc, c'est des projets collaboratifs sur quatre ans avec dix communautés à travers le Canada pour travailler sur l'amélioration de l'équité dans l'accès aux soins palliatifs, spécifiquement pour les clientèles itinérantes, clientèles ou populations itinérantes ou avec des... à risque de le devenir, en précarité de logement et aussi avec des grandes complexités en matière de problématiques de santé. Donc, nous faisons partie de ces dix communautés qui ont été financées pour... à travers, en ce qui nous concerne, l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie, Michel-Sarazin et l'Université Laval. Il y a différents groupes. C'est plus des organismes communautaires ou des milieux de soins. Donc, on est dans les deux seules institutions qui sont plus rattachées à l'université, mais on est très, très, très contents d'avoir été sélectionnés quand même. Oui, je vais passer tout de suite. Notre projet vise à développer un projet en partenariat. On parle beaucoup d'intersectorialité dans les... C'est comme un terme très en vogue, mais on essaie de créer cette intersectorialité-là. Donc, on est à joindre les gens ou la communauté des soins palliatifs avec celle de l'itinérance. Donc, on travaille avec des organismes communautaires, des cliniques dédiées, des intervenants, des organisateurs communautaires, des intervenants de rue pour voir quels sont leurs besoins et comment on pourrait mieux travailler ensemble pour favoriser l'accès, mais aussi pour mieux soutenir les équipes sur le terrain et nécessairement la population itinérante ou à risque, comme Ariane disait, de le devenir. Donc, on souhaite faire un partenariat, rassembler les gens, effectuer un scan de l'environnement, de la région urbaine de Québec avec une étude de besoin. Et le projet prévoit la planification et l'implantation d'une intervention, mais on ne sait pas à l'avance lequel ce sera dans la mesure où c'est un projet collaboratif, avec un développement parallèle d'indicateurs d'accès et d'équité par rapport aux soins palliatifs et l'évaluation du projet. Donc, on est très contents de pouvoir discuter et d'échanger avec des gens qui sont au quotidien avec des personnes itinérantes. En conclusion, en fait, on vous a parlé de soins palliatifs, de maladies, de fin de vie. Comme Ariane le dit très bien, elles font forcément ressortir les inégalités qui sont sources de stigmatisation et d'exclusion. C'est comme si ça devient vraiment... On est conscient de ça dans la vie de tous les jours, de ces inégalités-là, mais la fin de vie nous amène avec un... que c'est très évident et qu'on voit que tous ne sont pas échos face à la mort en termes d'accès aux soins. On assiste à une véritable transformation actuellement des modèles conceptuels ou des approches entourant les soins palliatifs et de fin de vie. Mais je pense qu'on pourrait même dire que c'est une transformation des modèles en termes d'approche de promotion de la santé et de santé publique. Le courant de l'EDI, équité, diversité, inclusion, etc., c'est plus... C'est un mouvement social, mais les soins palliatifs s'inscrivent dans cette mouvance-là à bien. C'est nécessaire. Et des initiatives structurantes sont en cours au Canada pour favoriser cette équité dans l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie. Bon de la fin. Je vais prendre le mot de la fin avec la prochaine slide, s'il vous plaît. J'ai pas eu la chance de le dire, mais j'ai été formée en anthropologie ici. À vous de connaître, j'ai fini il y a 15 ans, ça me faisait drôle de revenir. Parfois, j'en suis beaucoup. Puis, Marguerite Mead est anthropologue. Elle a dit, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus réfléchis et engagés puisse changer le monde. » En fait, c'est la seule chose qui ne l'est jamais faite. C'est un oeil à notre petit groupe initiative citoyenne, parce qu'au même moment, on a vu la projet pour Excellence en santé Canada. C'est ça qui nous a motivés. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre communication. On a pu nous initier ou en tout cas explorer les différents modèles, en tout cas de la façon dont vous les avez présentés qui sont sous le temps aux soins palliatifs et de fin de vie. Puis, vous avez ouvert la porte et piqué notre curiosité sur les questions de l'itinérance. Merci. Puis, votre projet, votre initiative. Merci beaucoup. pour en savoir plus. On n'a pas beaucoup parlé de l'Institut de soins palliatifs. Vous avez un lien pour en apprendre plus si vous voulez devenir membre, etc. Puis, il y a aussi un lien vers les initiatives d'Excellence en santé Canada. Puis, il y a différents modèles, il y a différents écrits qui sont pertinents en lien avec l'itinérance et les soins palliatifs. Merci encore. Sous-titrage ST' 501